Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour juillet-août. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si ça vous parle. Les vôtres et ceux de votre partenaire pour mieux comprendre ce qui se joue. Alors on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors on sent que vous avez besoin de digérer quelque chose, d'un temps pour soi, d'un temps de vacances, de repos, d'appréciation d'une situation, d'acceptation plutôt. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Besoin de vous libérer, besoin de pleurer, de faire le deuil peut-être de quelque chose. La tour, elle vous dit que clairement il y a quelque chose sur lequel vous devez vous réveiller. Comme une situation là où on doit prendre conscience que quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait et qu'il est temps de s'en libérer. La tour c'est la libération. C'est la libération mais parfois c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours évident de passer à autre chose, de se remettre en question, de vivre des changements dans sa vie. Donc la tour, elle vous parle d'une découverte, donc peut-être d'une révélation de quelque chose qui peut être assez challengeant. C'est la révélation des secrets, c'est la vérité qui éclate, c'est le changement, c'est les ajustements. Donc c'est la mise au point, la discussion, peut-être la dispute, la séparation nécessaire, la prise de conscience par rapport à quelque chose. Et on va pouvoir évoluer derrière, on va pouvoir construire quelque chose de mieux. Donc la tour, elle arrive souvent lorsque l'on procrastine, qu'on s'aveugle, qu'on est un petit peu dans une forme de déni. On sent que les choses arrivent, on sent que les choses sont là. Mais on est encore dans l'idée de rester dans cet inconfort et on saute pas le pas. Mais la vie, lorsqu'on ne décide pas, finalement la vie décide pour nous. C'est un petit peu ce qu'elle vous dit, c'est comme un avertissement. Attention, tu sais que là, tu te perds, là tu n'es pas à ta place, etc. Et un jour ou l'autre, ça s'effondrera. L'important, c'est que de toute façon, derrière, on peut reconstruire. Donc ça peut être aussi tout simplement, la tour, elle peut représenter un événement. Un événement qui va venir un petit peu faire un point de bascule dans une situation. Il n'y a pas de polarité négative ou positive, parce que tout dépend de ce que l'on en fait, tout dépend du point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle apporte un changement. Elle apporte la vérité. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Là, on a une belle rencontre, on a un coup de foudre. J'allais y venir parce que la tour, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, peut-être pour un autre signe, la tour, elle apporte aussi des coups de foudre. C'est vraiment quelque chose qui vient vous réveiller, vous stimuler, c'est l'éclair. Donc, ça peut être une rencontre au choc, une communication importante. Là, on a la notion de coup de foudre, de connexion. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient de vous bousculer, mais d'un point de vue, voilà, polarité pour le coup, la très positive, puisqu'on nous parle d'une belle rencontre, comme le dit la carte. Mais ça peut être une communication, ça peut être une connexion à quelqu'un que vous connaissez déjà. Il peut y avoir une prise de conscience, un retour, une réconciliation, une annonce. Ce n'est pas forcément quelqu'un de nouveau. Se sentir attirant. On voit que c'est une période où vous aurez envie de rayonner les lions. C'est votre période aussi l'été. Donc, là, on nous parle de séduction, d'attirance, de prendre soin de son corps, de soi. On a envie de plaire. Et on a l'union. Bon, vous avez des belles cartes, hein. Clairement, cette tour, je ne suis pas très inquiète pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le choix à faire. Dilemme, choisir, décision. C'est peut-être ça, hein, la tour. C'est que vous allez être très impacté soit par cette nouvelle personne qui entre dans votre vie ou par quelque chose que l'on va vous dire, que l'on va vous offrir. Et il faudra, du coup, y réfléchir. Donc, il peut y avoir un événement assez challengeant, mais dans le sens positif, qui vous demandera quand même de vous positionner et certainement d'avoir un choix à faire. On a une question de dilemme. Peut-être entre plusieurs personnes, on peut avoir vraiment cette sensation. Vous allez être attiré, par exemple, par une personne, alors que vous êtes en couple, par exemple. Ou vous allez être surpris. Il y a vraiment cette surprise-là par rapport à une situation, que ce soit quelque chose de très concret ou que ce soit dans le sentimental. Une prise de conscience aussi qu'il est temps de prendre soin de soi, qu'il est temps de s'aimer, de se mettre en valeur pour certains, qu'il est temps de valoriser la relation. Vraiment, on a envie ici, si c'est une relation existante, de prendre soin de son couple. On en revient vraiment à l'idée qu'il est temps de raviver la flamme. Il est temps de remettre... On a envie, de toute façon, ici, on a vraiment envie de redorer la connexion, de retrouver quelque chose de fort, de stable dans cette union. Ou bien c'est cette personne nouvelle qui entre dans votre vie et qui va venir un peu vous déstabiliser, clairement. Ça peut être le cas. On voit qu'il y a vraiment une connexion très forte, en tout cas, et qu'il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Ça, c'est certain. Ou ça peut être une information. Vraiment l'idée d'une information qui vienne... Par rapport à un projet très concret, peut-être, qui vienne bousculer un peu votre quotidien. Bon, c'est une belle surprise, ne soyez pas inquiets. La nature m'aime et ouvrir mon cœur m'aident à me sentir heureux et paisible. Bon, là, on en revient à cette idée que c'est quand même un été qui vous permet de retrouver le moral. Quoi qu'il se passe, ici, on voit qu'on avait quand même la notion de tristesse. Mais vous avez besoin, je pense, de vous changer les idées. Alors, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à... Vous voyez, une situation qui s'arrange, parce que, clairement, si on prend les cartes dans cet ordre-là, on peut y voir le retour d'une personne ou alors une rencontre qui vous change des idées ou le fait que ça s'améliore dans la relation parce qu'il y a une mise au point qui est saine. C'est une mise au point, on met les points sur les i, peut-être même par une dispute. On se parle clairement. Mais les choses, au moins, s'arrangent. En tout cas, il peut y avoir aussi une annonce, quelque chose d'extérieur qui vous ramène cette paix, cette harmonie aussi dans votre vie. Alors, on va voir. On va prendre d'autres messages. La solidité, la force et le soutien, la relation stable et durable, vous voyez loin. Donc là, on voit que dans la relation, on se projette. On regarde ensemble dans le futur. Donc, c'est quelque chose de pérenne, de sérieux. Il y a la solidité, la force et le soutien. Il y a du respect mutuel. Peut-être qu'on est en train de passer une épreuve aussi ensemble, dans le couple, qu'on la traverse parce qu'on est fort et qu'on sème et qu'il y a vraiment des sentiments qui sont profonds et qu'on a envie de dépasser une étape. On traverse peut-être, ou on a traversé quelque chose de pas forcément évident, mais ça renforce le lien. Il y a aussi cette notion d'avoir envie de se projeter avec l'autre et de faire, vous voyez, des plans d'avenir. Donc là, il y a un renforcement aussi dans l'union. C'est quelque chose de très beau. Alors, on va prendre le tarot. Alors, là, j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup de soucis pour quelque chose, alors qu'il faut vraiment... On vous invite vraiment à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de vos angoisses, à ce que vous réfléchissez trop. Il peut y avoir vraiment cette notion que vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, quoi décider dans une situation. Ce n'est pas trop ça. Avec le deux bâtons, là, il peut y avoir vraiment l'idée qu'on se bloque, on s'empêche d'expérimenter des choses et qu'il y a la notion d'un choix, d'un dilemme qui revient, encore une fois, d'une dualité. Peut-être qu'on est tiraillé entre deux options, encore une fois, et qu'on ne sait pas... On a peur de prendre la mauvaise décision. Ça peut être ça, également. Le deux bâtons, il peut nous parler aussi d'un voyage, d'un mouvement. Donc, sur cette période estivale, ça peut être le cas. Et je pense clairement que tout ce qui va être dans le mouvement va être important pour vous et vous fera du bien. Ça vous changera aussi les idées. Mais il faut se libérer ici de cette situation dans laquelle vous êtes soit d'une incertitude, d'une incapacité à prendre une décision ou alors il y a comme une espèce de stagnation, d'immobilité qui vous enferme dans quelque chose où on ne se positionne pas, on n'ose pas, on n'ose pas aller vers quelqu'un, on n'ose pas trancher, on n'ose pas se décider. On a cette sensation d'être bloqué, d'être bloqué alors que vous ne l'êtes pas du tout. Et le fou vous invite justement à sauter le pas, à vous libérer aussi d'un mental qui vous fait vivre beaucoup de choses, qui vous maintient dans une énergie stagnante. Je pense que le 9 d'épée, il vous dit aussi que vous aurez une réponse parce que là, on y voit quelqu'un vraiment qui réfléchit beaucoup, qui dort peu et qui va finir par avoir une forme d'illumination un petit peu comme la tour. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi qui va venir et qui va vous libérer. Vous allez vous dire, ça y est, c'est terminé, j'arrête de rester dans ces pensées-là, j'arrête de ne pas trancher ou j'arrête, voilà. Peu importe ce qui vous maintient ici dans cette énergie plutôt négative et je me libère, quoi. Je me libère, j'y vais, j'ose, je me lance. Alors, on va prendre d'autres cartes. Partez vers une nouvelle aventure, ça c'est certain. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est cette tour-là qui va apporter un événement qui va faire que vous allez pouvoir aussi avoir plus de clarté sur une situation, arrêter de vous inquiéter pour quelque chose et retrouver une forme de légèreté. Ça peut être vraiment, le fou, ça peut être vraiment cette sensation qu'il y a un renouveau pour vous quelque part dans la relation. Alors, ça peut être aussi la nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Oui, alors là, on y voit clairement. On retrouve cette attirance physique. Là, on voit que vous avez envie de plaire. On voit qu'il y a de la séduction dans l'air. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance pour quelqu'un et qu'il y a quelque chose de vraiment très incontrôlable. Vraiment, ce magnétisme. On voit aussi que vous attirez à vous, finalement, les gens. De manière générale, il y a beaucoup de charisme ici et de pouvoir, en fait, de pouvoir d'attraction sur ce que vous voulez aussi. Et ça va être intéressant, justement, de voir un petit peu ce que vous raisonnez. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Est-ce que c'est le manque ? Est-ce que c'est l'amour, etc. Et parce que ça va vous permettre d'attirer à vous, finalement. On n'est pas en quête. On attire à soi ce que l'on raisonne. Donc, attention ici à l'essence même de vos pensées. Ici, je pense que... On vous dit bien qu'il y a l'idée de se permettre, finalement, de vivre quelque chose. Comme si ce cœur qui est emprisonné va pouvoir se libérer. On allait se permettre d'oser. On va oser vivre quelque chose, oser exprimer quelque chose, exprimer sa sensualité, oser se déclarer, oser vivre l'amour, se lancer, voilà, ici, vers la... Oui, vers l'autre. Ça peut être ça. On sent qu'on est attiré par quelque chose et on y résiste. Et là, on sent que c'est plutôt quelque chose qui va s'ouvrir. Ne vous enfermez pas. Je pense aussi que là, vous pouvez avoir, parfois, vous pouvez vous inquiéter parce que vous pouvez avoir cette sensation qu'en face de vous, on ne vous aime pas ou alors on ne vous remarque pas. Cette sensation un petit peu d'abandon, de solitude. Comme si vous pouviez, parfois, un peu mal prendre les réactions des gens autour de vous ou d'une personne en particulier et avoir cette sensation que l'autre vous rejette, que l'autre ne s'intéresse pas à vous de manière générale. Mais je pense que c'est simplement une vision des choses et que vous vous enfermez dans quelque chose, dans des croyances, ici, alors que pas du tout. Vous pouvez avoir cette sensation que, ben non, vous ne savez pas trop, peut-être, pour certains, si vous plaisez à l'autre, etc. Vous voyez, ce n'est pas son langage, en fait, son langage amoureux. Ça peut être ça. Cette sensation que ce n'est pas réciproque, l'attirance, ou que, voilà, on ne s'intéresse pas suffisamment à vous. Cette sensation d'être seul aussi dans le couple. On va remettre des cartes. Il y a comme une sensation de manque. Alors là, il y a un renouveau, clairement, par rapport à une sensation ou un sentiment de trahison, par rapport aussi à quelque chose qui venait dans le couple faire prédation. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on a été trompé ou qu'il y a eu quelque chose de factuel. Ça peut être tout simplement, voilà, qu'il y avait une énergie, quelque chose qui est un peu comme plané autour de la relation et on s'en libère parce que là, on est dans quelque chose qui est en train de cicatriser. Donc, on a vraiment cette énergie, comme avec le fou, de renouveau dans une situation où on est en train de se projeter. On fait des nouveaux projets, tout simplement. Il y a un nouveau départ pour une relation. Ça peut être, bien évidemment, cette nouvelle relation qui entre dans votre vie et qui vous permet de vous apaiser, de vous redonner le sourire, de vous redonner l'envie d'aimer et de partager. Alors, on va prendre le wiki. Alors là, clairement, on y voit encore une fois de la séduction, de l'attraction, de l'attirance physique, des rapports aussi, des rapports intimes. On voit que, voilà, il y a quelque chose de concret. Donc, ça peut être en lien ici, vraiment, avec ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mais on peut voir aussi qu'il y a l'idée de plaire, l'idée de séduire, l'idée aussi d'avoir envie de transformer une situation. C'est vraiment ça. On sent que, d'un point de vue aussi, il y a comme une forme de libération où vous allez pouvoir exprimer, vous libérer d'un poids, de quelque chose que vous avez pu vraiment porter ici, qui avait pu être lourd. Il y a vraiment, voilà, ici, guérison émotionnelle, transformation des énergies du passé. On se libère. On règle des conflits. On règle une situation. Donc, c'est très positif ici pour tous ceux qui vivent des conflits ou des situations qui sont compliquées. On avait vraiment, d'ailleurs, avec les autres cartes, que ça s'arrangeait, cette idée que ça s'arrangeait. Il y a l'idée, encore une fois, de nouvelles relations aussi, d'intimité, de sexualité, ici, dans les cartes. Et on voit que c'est quelque chose qui dure dans le temps, comme on l'avait vu avec la notion de projet. Donc, il y a de belles rencontres à venir pour vous cet été ou une belle amélioration de la situation. Une belle éclaircie. Séduction, début d'une histoire qui redonne confiance en soi, sensation de légèreté, projection. C'est exactement ce que je vous disais. Donc là, on a vraiment l'idée de se reconnecter à l'amour, de laisser entrer une nouvelle personne ou de retrouver un nouvel élan amoureux dans une relation qui existe déjà. Et il y a la notion de séduction qui est très importante, du rapport au corps, à la sexualité, de se permettre de vivre des choses, des retrouvailles dans l'intimité, mais aussi cette notion d'être bien déjà avec soi et d'être en confiance, d'avoir confiance en soi. Vous voyez ? Et là, on voit que pour certains, il y a une nouvelle histoire qui redonne confiance en soi. On voit que ça va vous reconnecter à l'énergie de l'amour, que vous allez avoir envie vraiment de plaire et que cette histoire, cette nouvelle rencontre, elle vous redonne beaucoup de... Ça vous sort vraiment de quelque chose. Ça sera différent en fait du passé. C'est pour ça qu'ici, on se guérit du passé parce qu'on balaye un petit peu tout ce qu'on a pu vivre. C'est très différent. Cette nouvelle personne, elle est différente. Vous attirez quelque chose de différent à partir du moment où vous vous êtes libéré du passé. Dans les couples, on va vivre quelque chose de différent à partir du moment où avec la tour, on fait le grand ménage. On voit ce qui nous correspond, ce qui nous va, ce qui ne nous va plus. Et ça met vraiment, vous voyez, les points sur les i et on repart sur quelque chose de nouveau et de pérenne. Alors, un autre message pour vous les lions. Le dégoût, voilà. Le dégoût, le rejet, c'est tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Vous mettez de la distance avec tout ce qui ne vous satisfait plus. Vous savez maintenant, en amour, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Il y a une notion vraiment de savoir exactement attirer à soi les personnes et les situations qui vous correspondent. Donc, je pense qu'il y a du tri qui est fait, effectivement. Et peut-être que vous allez, le choix que vous avez à faire, il est par rapport à ça aussi, il est par rapport aux personnes que vous devez laisser partir pour pouvoir attirer quelque chose qui vous correspond davantage. C'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, vous savez votre valeur et vous savez ce qui est bon ou pas ce que vous voulez dans une relation, ce que vous... Voilà, un petit peu comme si vous vous saviez mieux poser vos attentes et aussi vos limites. Alors, on va voir un petit message. J'attire à moi ce que je reflète. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour, plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui ? Vous voyez ce nettoyage qui se fait à l'intérieur de vous ? C'est que vous n'avez plus envie d'attirer des situations où il y a une notion de... Il y a la colère, il y a des situations où on va attirer à soi quand on ne s'aime pas, quand on se trahit soi-même, quand on n'est pas véritablement soi, on va attirer à soi aussi des situations dans lesquelles on va vivre ça. Donc, vous voyez ce que vous avez envie de vivre. Ici, on vous dit j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour, plus je reçois de l'amour. Quelle vibration résonne en moi ? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie ? Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.